Dwayne Hassan est ici, Dwayne Dovan est ici avec Païbou. Rapidement, nous avons fait un tour de table. C'est une première impression de la défaite que vous avez fait au Sénégal. Il y a encore face à l'Hollande, donc 2 à 0 paire. Oui, nous avions perdu la meilleure difficulté de la défaite. On a perdu aujourd'hui 2 à 0. L'analyse qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas retenu la leçon de la première période. Parce que bien défendre, c'est empêcher l'équipe adverse de se créer des occasions. Nous avions dit, quand nous commençons, que Memphis Depay, nous avance un type. Mais là, Hollande s'appuie sur lui pour libérer un milieu de terrain. C'est-à-dire qu'on ne joue à gauche. Ils jouent à gauche, c'est le prototype type de but dans le Pays-Bas-Démarqué. On s'appuie sur le Pays qui revient sur le Pays, on plonge de l'autre côté. Le milieu de terrain à 3-5-2, c'est un 3-5-2 avec des projections. Les gens se projettent régulièrement. Et en général, on s'appuie à l'appui qui avance entre lui. Ils m'ont moins orienté à droite ou à gauche. Pour que c'est orienté, ils ont un homme libre. Et cet homme libre-là, d'ailleurs, Loulou, c'est le bas-bas de la défense en ligne. Quand le possesseur du ballon est libre de tout marquage, tu sais qu'il n'y a pas de balle, il faut rompre. Il faut diminuer la distance entre le gardien de but et la dernière ligne défensive. Il n'y a pas de plonger. Ça n'a pas été fait. Il y a un coulissage dans le marquage. Parce que si quelqu'un joue à gauche, ils sont à droite, ils sont resserrés. Ils sont resserrés, ils sont coulissés. Quand tu sais que si tu as introduit le balle, tu as l'axe qui est marquée. Si tu as introduit le balle, tu peux le jouer. Si quelqu'un t'a tardé, ça c'est le jeu classique de l'équipe. Ils jouent à la défense en ligne. Le gardien de but est le cinquième défenseur. Il est en alerte. Ce qui est libre de tous les marquages, il y a un coulissage. Si le coulissage est tardé, c'est le gardien de but qui intervient. Si le coulissage est tardé, le gardien de but est tardé. C'est ça qui a amené le but. Et puis, si on est dans le match, je sais ce que je disais, ce que nous avons perdu avec Sadio Mané, ce n'est pas simplement le leader technique, mais c'est le leader moral. Il a beaucoup manqué à l'équipe. C'est le leader moral. C'est-à-dire, les gens qui sont énervés, ils ont dit mer, etc. Alors que, quand Sadio est là, tout le monde, tout le monde est le leader technique. Et tu es le leader moral. À partir de ce moment, il y a un comportement, il n'y a pas de savoir. Je crois que l'ignoire de Fimounec, il faut retenir d'abord la leçon. Tactiquement, techniquement, sur le but, il y a eu trois fautes. La première faute, c'est que sur le porteur du ballon, il est libre de tout marquage. Première faute. Deuxième faute, vous, hommes du milieu, vous, 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 c'est le gardien du but qui intervient. Donc, si tu as analysé le but, tu te rends compte qu'effectivement, il nous a manqué 100% Sadio. Et puis, certains ont manqué de responsabilité. C'est-à-dire, sur certaines balles décisives, tu cherches à donner la passe, etc. Tu as dit, ce qui est déterminant. Par exemple, il y a des balles qui sont décisives, si tu as décisives, il y a des balles qui sont décisives, si tu as décisives, à chaque fois qu'il a accéléré, il a créé le danger. Il a commencé. Malheureusement, il n'y a pas commencé à faire à la fin ou deuxième période. Alors que, les filles, avant le mardi, la dernière fois, l'arme du Sénégal, c'est d'abord la vitesse. On n'a pas utilisé la vitesse. Les filles, les flancs de gauche, les filles de Sabali, elles font à toi, à moi, et à chaque fois qu'ils ont récupéré le ballon, c'est la transition, ils y vont rapidement. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le danger. Parce que, d'abord, l'équipe est désorientée. C'est-à-dire, tu n'es plus dans ton système défensif parce que, pendant la récupération, on est en système offensif. Vous nous récupérez le ballon, nous nous revenons à notre système défensif. Ce fait que, dans la transition, en général, tu deviens danser. Nous perdons aujourd'hui l'Équateur à trois points, la Hollande à trois points. Surtout, surtout là. Parce que, il y a des moments, ça va rendre les choses encore beaucoup plus compliquées. Nous avons encore notre destin à main. Je crois que, nous avions les armes pour piquer et faire mal à la Hollande. Par moment, j'ai cru qu'ils respectaient trop la Hollande. Et c'est ça qui fait que, si ils continuent de faire ça, c'est un peu ça. c'est-à-dire, de démystifier le lieu. Et ils amènent avec lui toute la tour. Je crois qu'au débriefing, quand ils vont être ensemble, ils vont peut-être, non seulement revoir les fautes techniques, mais, moralement aussi, ils vont se dire, nous avions les armes pour aller faire, au moins, inquiéter, beaucoup plus la Hollande. Parce que, en fin de partie, si c'était Ismaël Essard, à chaque fois qu'il a accéléré, il est passé. Pourquoi il ne l'a pas fait en début de match ? Donc, c'est la question. Rapidement, vous devez, Hassan, nous nous t'inquiète un peu dans le début du Sénégal d'El Nouveau. Des erreurs défensives, vous remarquerez, nous avons fait un problème pour que le Sénégal a un réel problème par rapport à l'organisation de ce jeu, surtout sur le plan défensif. Oui, Didier, il y a quelque chose. Quand il jouait un match à bord de corps, c'est vrai que Hollande nous a craint au départ. Mais depuis le marché qui a démarré, on s'est rendu compte qu'on peut faire un jeu égal. Et on a fait un jeu égal. Pendant longtemps, on a fait un jeu égal. Les gens ont fait un jeu égal. À un moment, nous-mêmes, on a eu la balle. On a eu des situations. Mais jamais on a mis le turbo, on a mis le rythme pour déséquilibrer l'adversaire. Chaque fois, on lui a donné le temps pour réorganiser, défermer, après, pour nous faire mal. Ce qui nous a dit, il y a eu un moment fatidique. Même nous, nous sommes entraînés à 15 à 10 minutes. On se rend compte qu'attention, le match, ce qui est compliqué, nous sommes tous les points. Nous sommes tous les points. Mais on ne peut pas, après, à la 84e minute, il y a un airment de la défense. Le gars qui marque le but, qui ne veut pas. Oui, d'accord. Qui ne veut pas, qui ne veut pas. comme il dit, De Jong, sur une fin de corps, il a tout le temps de se parfumer, de mettre son nœud papillon, de placer le balle, parce qu'après, nous avons agressivité, nous avons commencé, nous avons commencé, le vrai combat, pour ne pas perdre ce match-là. Mais malheureusement, ça aussi, au niveau, c'est des détails, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Voilà, je dis déjà, le marquage sur le kakpo. Entre Pabou Sissé et Khalid Koulibaly. Qui a fauté, tu n'y a rien ? Parce que, il était seul. Le gars, il parle de notre axe gauche, qui n'est pas Abdoul Lagarde. Khalidou, il ne s'est défendu, 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 il s'est défendu, il s'est défendu, il ne s'est défendu, il ne s'est défendu. Bref, il s'est défendu, après 20 minutes, il s'est défendu, il s'est défendu, il ne s'est défendu, il ne s'est défendu. Il ne s'est défendu, c'est impossible. À la limite, j'ai été agréablement surpris, parce que pour moi, au départ, on a été défendu, mais en première perdie, on a fait extrêmement un jeu égal. Elle n'est pas dit, ce qui nous a dit, car elle a été défendu, la première situation que tu as, elle a été défendu, mais elle a été défendu. mais tout de suite il s'est dit il s'est dit